salut salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers cette semaine une petite vidéo un petit peu en retard désolé sur un petit peu tout ce qu'il y a à faire en septembre notamment quand on est voilà quand on s'occupe d'arbres arboriculteurs particuliers ou professionnels mais je m'adresse surtout aux particuliers et puis aussi une partie pour les pépiniéristes ou en tout cas pour les gens qui veulent s'intéresser qui s'intéressent à des choses un petit peu plus pour les pépiniéristes en cette saison en cette période au mois de septembre donc on va voir tout ce qu'on y fait allez et bah ouais ça y est la rentrée là les petits marmots vont retourner à l'école on va enfin avoir du temps libre on les adore ces petits marmots évidemment bon vous l'avez compris septembre surtout pour moi ici à la pépinière c'est un petit peu le départ de la nouvelle saison le départ de la nouvelle saison de vente de communication et puis tout ce qui va s'en suivre donc le mois de septembre c'est un petit peu bas ça y est on est dans les starting blocs on est prêt et il ya déjà pas mal de choses à faire alors je vous parle d'abord évidemment de ce que vous allez pouvoir faire vous en tant que producteur de fruits voilà puis en deuxième partie je parle un petit peu des spécificités un peu propre à voilà le côté pépiniériste ça marche l'été a été particulier cette année en tout cas nous en bretagne c'est à dire que on a eu beaucoup 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 de pluie tout le mois de juillet a été pluvieux le mois d'août il est presque tout autant on n'a pas beaucoup de chaleur on a quelques journées chaudes de temps en temps des orages qui pète dès qu'il fait un peu chaud voilà c'est a priori pas le même climat dans toutes les régions de france alors j'ai pas du tout le temps de suivre l'actualité mais j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait des grosses canicules les grosses chaleurs à pas mal d'endroits donc c'est sûr nous on va pas se plaindre on a eu on a eu ça on n'a pas eu ça et globalement ici tout se passe bien ça pousse à fond ça pousse ça pousse ça pousse vraiment vraiment partout à fond voilà les plantes m le climat qu'elles ont eu cet été donc comme je le disais c'est la rentrée pour ceux qui ne me connaissent pas qui vont faire leur nouvelle rentrée ici sur la chaîne je suis sébastien guéguin je suis arboriculteur paysan pépiniériste surtout pépiniériste et je vous fais des fruitiers je vous fais des arbres fruitiers greffés et des arbustes fruitiers souvent la plupart en tout cas issus de boutures des petits fruits les petits fruits rouges voilà ça c'est ma spécialité mais je fais quand même pas mal d'arbres et bon bah le truc c'est que je produis en bretagne donc je suis appelé 20 à côté de carré exactement pour ceux qui situent le centre bretagne le centre ouest bretagne le craze braise comme on dit ici dans le power différentes régions en bretagne différentes sous-régions historiques plutôt ici c'est le power et c'est même la haute cornwall enfin bon peu importe tout ça pour dire que bienvenue parmi nous si vous venez d'arriver que vous venez de faire votre rentrée je vais vous apprendre plein de choses vous pouvez regarder l'ensemble de mes vidéos de manière anachronique c'est à dire qu'elles n'ont pas de comment dire de n'ont pas besoin de venir d'être publié pour adlu vous pouvez les regarder déjà toutes les anciennes parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils qui donnent des conseils spécifiques sur tel ou tel sujet des conseils sur les saisons alors là évidemment vous les regardez pour les saisons mais en fait toutes les vidéos de la chaîne sont conçues quasiment toutes pour pouvoir être regardées à n'importe quel moment voilà inutile d'attendre tout le temps les suivantes il n'y a pas de suite logique entre les vidéos enfin et après je vous parle vraiment du sujet du jour n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à mettre un pouce bleu voilà ça fait toujours plaisir pour le référencement et tout et tout les pouces vers le bas ça sert à rien vous pouvez évidemment partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autant plus autour de vous dans vos réseaux n'hésitez pas je vous encourage à le faire et puis si vous voulez me soutenir d'une manière ou d'une autre évidemment vous pouvez me commander des plans me faire bosser voilà ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai sachez que en plus cette année je je livre voilà je l'année dernière c'est venu en cours de saison de livrer les petits fruits et les boutures mais cette année j'ai décidé de tout proposer à la livraison en france voilà globalement en france ou pays limitrophes europe quoi j'ai mon pass sanitaire pour ça donc je peux vous envoyer tout ça et sinon si vous voulez me soutenir encore d'une autre manière vous pouvez me faire un tip donc sur tipeee c'est un pourboire et puis vous pouvez également rejoindre le programme ici sur la chaîne youtube rejoindre le programme devenir membre vraiment de la chaîne et sur laquelle vous allez sur cette partie membre quoi vous allez pouvoir avoir des vidéos vraiment beaucoup plus technique axé sur le métier pépiniériste j'ai préféré le mettre dans une partie un peu dédiée parce que c'est vraiment spécifique au métier j'ai pas envie forcément de polluer l'ensemble d'entre vous qui regardez les vidéos qui n'avaient pas forcément besoin de savoir l'envers du décor du pépiniériste les itinéraires techniques les points techniques de comment je ça marche tout ça même si je vous en montre quand même une bonne partie donc ça c'est une partie membre vous cliquez sur le bouton rejoindre qui doit être par là puis une autre façon de me soutenir c'est si ça vous intéresse du matériel de la fabriculture voilà c'est un petit partenaire maintenant depuis presque un an que j'ai avec eux un petit partenariat moi j'utilise leurs outils en fait la campagnol notamment en version petite pitchoune la pitchoune je vous en ai déjà parlé pas mal de fois c'est vraiment un outil que j'adore donc je suis partenaire avec eux donc si jamais ça vous intéresse des matériels de chez eux il n'y a pas que ça évidemment il ya plein de matériel intéressant pour le jardinage notamment eh bien vous me demandez juste avant le petit code promo que je vous donnerai soit par mail soit par sms comme vous voulez ça marche allez c'est parti allez parlons fruits septembre évidemment vous en avez déjà récolté des fruits vous avez récolté des framboises vous avez récolté des fraises vous avez récolté des petits fruits depuis un petit moment tout l'été vous avez récolté vos prunes vous avez récolté une partie de vos poires bon on arrive sur ici nous le fruit principal en bretagne celui qu'on produit le plus celui que je produit le plus la pomme la pomme c'est le fruit voilà qui marche à peu près tous les ans ici en bretagne et c'est d'ailleurs à peu près le seul qui marche à peu près tous les ans on a de bonnes réussites sur les autres mais la pomme c'est quand même un cran au dessus je me tiens ici devant un pommier greffé sur m106 qui a sept ans six ans qui a six ans et qui produit vous voyez une bonne petite quantité de pommes alors il n'est pas optimisé pour la production de pommes moi c'est surtout un producteur de greffons donc pour multiplier les variétés mais vous voyez que bon et de la pomme il ya de la pomme et donc septembre c'est vraiment le premier mois alors un petit peu en août pour les selon les régions bien sûr mais ici en bretagne globalement les premières pommes arrive vraiment début septembre fin août début septembre alors en général les pommes les plus précoces ici par exemple comme la transparente la transparente de concel sont des pommes typiquement qui n'ont pas beaucoup de goût à croquer comme ça qui sont très douces qui sont pas très sucré surtout en fonction des étés s'ils sont humides chauds ou pas la chaleur va aider à avoir des sucres la transparente typiquement moi je vous la propose évidemment c'est une variété que j'adore c'est une variété que je propose essentiellement pour les gens qui veulent faire surtout des compotes parce que autant la transparente est une pomme qui arrive tôt quand on a déjà plein de fruits dans le jardin donc voilà va pas forcément nous intéresser d'un point de vue gustatif par contre d'un point de vue transformation en compote alors là mes amis c'est vraiment là qu'elle tire son épingle du jeu alors c'est une pomme qui s'abîme très vite elle s'abîme tellement vite que dès qu'elle tombe il faut tout de suite la transformer ou idéalement faut les cueillir parce que en fait elles sont très très fragiles elles ont une peau très légère et puis une chair tende quoi donc ramassez lait tout de suite au fur et à mesure qu'elle tombe ou voilà quand elle commence à tomber cueillez lait attendez qu'elle mûrisse un tout petit peu mais voilà c'est très rapide et faites en de la compote moi je vous conseille d'en faire de la compote sans ajout de sucre voilà juste comme ça au naturel vous allez voir que là elle s'exprime vraiment elle développe tous ses arômes et c'est de faire une compote où vous avez très très peu de temps de cuisson ça si ça vous intéresse pourrais vous en parler de comment faire une petite compote très facile parce que j'adore faire de la compote de pommes et le but pour préserver tout ce que la pomme vous donne surtout si c'est une pomme de votre jardin et bien c'est de cuire le moins possible votre compote voilà mais ça on en reparle moi dans la gamme que je propose je propose pas énormément de pommes précoces parce que c'est pas forcément celles qui sont les plus recherchées en vrai c'est vrai que les pommes précoces on a déjà tellement d'autres fruits que bon on a de quoi faire en général donc les pommes précoces les gens en recherchent assez peu au final donc j'en propose globalement peu dans ma gamme aussi parce que j'ai une petite gamme en pommes j'ai qu'une quarantaine de variétés alors que les collègues peuvent en avoir plus d'une centaine de variétés donc là forcément ils proposent beaucoup plus de pommes précoces donc moi c'est un choix j'ai en gros deux pommes précoces dans ma gamme c'est la transparente transparente de constel que je vais vous proposer d'ailleurs que en petite forme un petit porte greffe parce que ça sert à rien d'avoir des énormes arbres pour porter ça vu que dès que ça tombe ça s'abîme très vite et puis après il faut pouvoir la transformer faire quelque chose avec sinon ça pourrit très vite et donc la deuxième que je propose dans ce genre là mais aussi en plus grand arbre c'est la melrose melrose c'est un peu tout l'inverse de la transparente de constel c'est je la déconseille en compote là pour le coup parce qu'elle est vraiment très sucrée la melrose c'est une pomme très sucrée très bonne mais très sucrée et en compote c'est trop sucré à mon goût voilà je vous encourage à limiter vos consommations au sucre et les fruits mine de rien ont beaucoup beaucoup de sucre même si c'est des bons sucres ça reste quand même du sucre donc allez-y mollo alors petit conseil comme c'est la saison des pommes qui approche faites en sorte de vous faciliter les futures récoltes alors que ce soit du ramassage ou de la cueillette peu importe je vous conseille et c'est le bon moment pour le faire de faire le nettoyage un petit peu au pied de vos vergers donc débroussailler girobroyer tondre que sais-je faites en sorte d'avoir un couvert relativement court inutile de faire trop court voilà les pommes qui tombent sur un gazon à 1 cm d'épaisseur c'est forcément c'est comme si elle tombe sur un sol assez dur donc elle s'abîme plus facilement mais un petit couvert de 10 cm d'herbe voilà ça c'est pas c'est pas du tout problématique et puis ça va pas vous embêter trop pour la récolte alors si vous avez beaucoup à récolter c'est un processus qui va être important parce que ça va vous gagner énormément de temps si vous passez votre temps à chercher les pommes dans dans le couvert de la végétation dans l'herbe quoi voilà si on est sur un couvert comme j'ai là à côté on galère à trouver les pommes à moins d'y venir vraiment toutes les semaines toutes les semaines donc voilà c'est la période fin août en général pour nettoyer vos vergers nettoyer entre guillemets coupé court au pied des arbres qui produisent des fruits alors petit conseil pour ma part gardez toujours des bandes sauvages parce que vous avez des insectes en pagaille en fin d'été d'ailleurs tout le temps donc gardez vos zones sauvages gardez les orties garder un peu de romances garder un peu tout ce qui pousse comme ça en sauvage et qui est à des endroits qui ne vous gêne pas voilà la biodiversité dans un verger c'est au moins aussi important que que plein de choses c'est à dire que ça va vous protéger ça va vous donner des auxiliaires de culture ça va faire en sorte que vous ayez des plus beaux fruits parce que vous avez les prédateurs des prédateurs des fruits etc etc donc quand vous coupez quand vous taillez au pied du verger gardez les choses faut que l'habitat de vos auxiliaires soit au minimum des ménages enfin à côté quoi voilà si vous tirez tout vous allez supprimer l'habitat donc vous tuez tous les insectes donc on préfère la taille haute et ciblée et non général voilà c'est quand même globalement toujours mieux pour la biodiversité vous avez des fruits vous allez avoir plein de fruits vous allez les récolter alors petit conseil si vous n'avez pas de quoi les stocker de manière durable et stocker de manière durable c'est quoi stocker de manière durable c'est un endroit qui pourra être dans le noir dans le frais on parle de 4 degrés par exemple idéalement mais en tout cas un endroit au minimum qui n'a pas de variation de température voilà et aussi frais que possible aéré très important l'aérer ça ça va éviter toutes les pourritures parce que faut pas que l'humidité stagne mais justement il leur faut quand même de l'humidité ça c'est pour éviter que les fruits se dessèchent vous savez vos pommes quand elle commence à friper dans la corbeille à fruits à la maison qu'elle commence à faire comme si elles avaient pris un bain trop long vous savez sur le bout des doigts elle frippe en fait à se dessèche tout simplement donc elles sont en train de se déshydrater elles sont toujours évidemment très bonnes se concentrent en sucre évidemment puisqu'elle perd du jus et donc un des moyens justement quand on les stock pour les stocker durablement et qu'elle garde justement tout ce croquant et tout ce ce côté juteux c'est d'apporter de l'humidité dans l'endroit où elles sont stockées voilà donc ça c'est les quatre éléments que vous avez besoin pour stocker des pommes notamment ça va être pareil pour les poires ça va être pareil pour pas mal de fruits en vrai donc si vous n'avez pas ça vous avez deux solutions c'est soit manger tous les fruits fur et à mesure évidemment et c'est très bien et selon les quantités que vous avez c'est de faire un peu de transformation donc je vous ai parlé un petit peu des compotes donc je vous encourage à évidemment faire des compotes c'est facile à faire et puis ça se conserve quand même très longtemps voilà on peut au moins en profiter de manière à avoir une compote qui est encore très bonne pendant au moins un an donc on peut faire une saison entière avec les compotes et bien sûr vous pouvez surtout avec les pommes faire du jus alors pareil mon petit conseil pour le jus de pomme vous allez récolter des pommes à différentes saisons avec différents degrés de maturité les degrés de maturité ça peut vous poser souci selon les quantités que vous voulez faire et que vous avez en pomme moi ce que je vous conseille alors évidemment vous pouvez faire des jus mono variétaux c'est très bon une variété décalé mûr vous faites un jus avec si vous êtes autonome pour faire du jus allez-y franchement c'est vraiment intéressant ça vous fera plein de jus différents avec différentes propriétés acidité sucre goût voilà si vous voulez faire un jus un peu plus homogène un peu plus comment dire passe-partout ça c'est ce que moi je fais par exemple très bon quand même je vous fait un mélange de pommes mais attention vous faites un mélange de pommes qui sont toutes mûres donc c'est pas évident les pommes précoces c'est en général trop mûres les pommes tardives sont général pas mûres et donc moi j'ai tendance à faire mon jus de pomme avec des pommes de saison donc mûres sur octobre novembre je fais mon jus mi novembre en général ou début novembre ça dépend des années en tout cas ça va être avec des pommes d'octobre que j'ai en majorité et avec lesquelles du coup je fais un petit mélange conseil sur le petit mélange alors vous goûtez toutes vos pommes si vous ne connaissez pas les pommes surtout vous les goûtez vous globalement en termes de proportion vous éliminez les trop sucrés les très sucrés s'il y en a beaucoup surtout voilà vous pouvez en mettre évidemment un peu mais attention les très sucrés vont vous apporter à vous faire un jus de pommes qui est trop sucré qui moi ça peut être généreux pour l'hiver on peut le boire chaud des choses comme ça c'est très bon mais vous allez voir que c'est vite écœurant et que c'est vite trop sucré en fait mon conseil là dedans c'est de chercher les pommes les plus acidulées possible pour faire le jus majorer la quantité de pommes acides dans le mélange voilà et puis petit truc qui est bien les pommes amères les pommes amères sont souvent des pommes dites pour faire du cidre ou alors c'est des pommes sauvages peu importe si vous avez un peu de pommes amères mettez-en un petit peu dans votre jus alors pas beaucoup 1 5% tout au plus et vous allez voir que ça va vous apporter justement une petite apertu une petite amertume à peine perceptible qui en fait très très bonne dans un jus de pomme surtout s'il est bien acidulé comme comme je voulais conseiller ça marche évidemment la difficulté c'est de savoir ouais d'accord je fais un jus de pomme mais je le fais où je le fais comment je le fais voilà combien ça coûte etc alors j'ai pas de règle générale à vous donner pour ça moi je le fais chez une collègue qui est cidrière entre autres qui fait du jus de pomme pour elle pour vendre qui fait du site qui fait du poire et qui fait des choses entre guillemets avec pomme et poire avec des prunes et des prunelles mais ça bref je vais là bas parce qu'elle fait aussi de la prestation de service de pressage de pommes c'est à dire que je viens avec mes pommes je repars avec mes bouteilles pasteurisées et je participe à la fabrication alors ce genre de prestation vous allez pouvoir trouver de différents niveaux et selon la qualité de ce que vous voulez obtenir derrière évidemment aussi ça va il va y avoir différentes propositions moi par exemple je veux du jus pasteurisé avec une température que je peux choisir que je peux modifier par quand je suis sur place à produire et pasteurisé en bouteille en verre voilà je tiens absolument à la bouteille en verre pour le jus de pomme donc mais il ya d'autres prestations où vous allez pouvoir avoir ça en bague plastique par exemple voilà des poches de trois litres par sachez qu'en fonction de ce que vous allez choisir le jus qui en sortira peut avoir des goûts des qualités de pour être but différentes voilà il y en a qui vont être plus sucré savoir voir tendance à plus sucré ou plus compoter parce que la température est trop haute ça peut avoir beaucoup plus de résidus dedans beaucoup plus de lit bon moi ce que je préfère c'est la presse la petite presse hydraulique avec des taux de rendement à peu près de 60 70% donc je suis pas à extraire trop de pulpe comme ça où je suis pas écrasé du pépin et pasteuriser juste la température qui a besoin pour que ce soit bien pasteurisé si vous le faites à la maison vous aurez ce genre de qualité vous pouvez vous acheter un petit pressoir l'important c'est de bien broyer les pommes bien les découper en petits morceaux au début tout petit morceau bien pressé laisser le temps à la presse de bien donner son jus et redonner des coups de presse de presse comme ça pendant un petit temps et puis après vous faites une pasteurisation je vous conseille la bouteille en verre vous faites au bain marie au bain marie ça marche très bien ça peut être un peu long selon selon combien vous avez de bouteilles à faire évidemment mais ça marche très bien vous gardez les bouchons ouverts éventuellement où vous prenez des bouchons qui se stérilisent enfin qui se pasteurise donc c'est à dire qu'ils peuvent laisser passer l'air alors qu'ils sont fermés voilà et ça c'est important il faut que l'air dans la bouteille puisse sortir quand ça chauffe et puis vous faites une pasteurisation alors en général c'est une demi-heure une demi-heure dans l'eau bouillante voilà vous pouvez faire avec bouchons ouverts comme ça vous contrôlez directement la température et votre minimum à atteindre au coeur et de façon homogène normalement c'est autour des 68 degrés comme c'est trop difficile de mesurer précisément à 68 degrés on vise plutôt 75 à peu près à la 75 au coeur de la bouteille c'est une bonne pasteurisation qui va durer bien fait et qui va vous garder pas mal de propriétés de votre jus de vos pommes alors si vous faites votre jus comme je vous le disais en octobre et que vous avez l'intention de faire avec des pommes de septembre et d'octobre ça veut dire que vous allez ramasser des pommes qui vont déjà être mûres au moment du pressage voir qui vont vite pourrir parce que ben en fait ça va vite avec les pommes mon petit conseil là dedans c'est de faire en sorte de ne pas les ramasser au sol parce que dès qu'elles tombent avons commencé à s'abîmer mais de les cueillir voilà si vous cueillez toutes les pommes que vous allez presser vous allez pouvoir les conserver vachement plus longtemps en meilleures conditions sans que ça pourrisse en ayant moins de tri à faire il faut dans tous les cas faire en sorte de ne pas les choquer de ne pas les cogner le moins possible tout comme on voudrait le faire avec des fruits de bouche où là il faut absolument qu'elle soit intacte d'impact de trous de trucs abîmés dessus pour pouvoir être conservé durablement voilà donc ça pour votre jus de pomme vous pouvez conserver comme ça les premières pommes elles vont être mûres bien mûres et puis vous allez attendre de recevoir les nouvelles alors évitez de mettre des pommes trop mûres dans votre jus c'est pas bon non plus hein c'est voilà on perd du coup l'intérêt il faut arriver à maturité mais pas plus bon et pour ceux qui n'ont pas de pommiers pour ceux qui n'ont pas d'arbres ou d'arbustes fruitiers pour faire tout ça et ben septembre figurez vous que c'est la deuxième meilleure saison j'ai envie de dire pour commander pour commander et pour prévoir justement ce que vous allez pouvoir planter donc sachez que moi je prends des commandes depuis que j'ai diffusé le catalogue il ya deux mois maintenant fin juin et donc j'ai déjà pris une soixantaine de commandes et donc ben septembre en général et c'est vrai également chez les collègues pépiniéristes ici septembre c'est en général le mois où on y va à fond voilà c'est vraiment la rentrée pour la commande des arbres et des arbustes fruitiers donc il ya des collègues par exemple ici je pense notamment à florence qui de mémoire ne prend ses commandes que en septembre quasiment parce que elle n'ouvre qu'en septembre déjà les commandes et ça va tellement vite que fin septembre à la quasiment plus rien de disponible voilà donc bah cyril il ouvre un petit peu avant quand même il ouvre avant quand on lui demande mais c'est pareil il est plutôt sur septembre martin également sur septembre et moi ben en fait j'ai déjà commencé depuis juin voilà puisque les petits fruits et même les arbres qui avaient tellement bien poussé je savais ce qui était dispo donc j'ai déjà commencé à ouvrir les commandes en juin donc ça veut dire que si vous n'avez pas encore réfléchi à ça pour chez vous ben il est temps de préparer vos plantations et notamment je vous rappelle faites votre trou faites votre trou le plus tôt possible c'est toujours mieux vous le refermez bien sûr mais vous le préparez préparez votre zone de plantation vous vérifiez que tout va bien qu'il n'y a pas de gros quoi qu'au fond enfin bon vous regardez ma vidéo sur pourquoi faire un trou le plus tôt possible en parlant trou sachez que moi aussi je prépare ma saison puisque voilà depuis l'année dernière j'ai une production avec un niveau une quantité de plant qui est au maximum que j'avais prévu et que je compte faire et bien j'avais besoin de place donc ceci messieurs dames mesdames messieurs c'est un grand trou un futur grand bac à sable qui va être dans quelques semaines rempli de sable pour faire une deuxième jauge donc ça veut dire que mon premier bac à sable sera rempli celui-là pourra être rempli également et j'aurai beaucoup plus de facilité à gérer ma production et mon stockage de plants pour l'hiver alors pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur ce chantier là que j'ai fait il ya une quinzaine de jours même pas sachez que je donne beaucoup plus de détails sur les vidéos dans sur une vidéo dans la zone réservée aux membres donc il faut s'abonner pour rejoindre le programme si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment j'ai fait tout ça bon vous avez vos fruits vous avez fait le nettoyage de vos vergers vous avez fait une partie vous avez préparé vous avez commencé à faire vos récoltes peut-être que vous avez des arbres chez qui vous allez chez vous peu importe donc vous ne connaissez pas les variétés ça ça arrive souvent eh bien c'est le moment de vous mettre de côté 4 5 fruits qui sont représentatifs de ce que vous donne l'arbre cette année et vous les mettez bien de côté vous leur donnez un numéro par exemple vous voulez identifier pour savoir d'où ils viennent dans votre verger ou dans les endroits en quoi vous les avez récupéré et vous les emmenez à quelqu'un qui va pouvoir vous les identifier parce que ça va être une période où vous allez pouvoir rencontrer des gens comme ça alors nous c'est en bretagne évidemment en tant que pépiniériste on peut faire une partie du job voilà bon ben moi je connais je connais en gros 45 ans de variété la majorité des variétés seront tomberont dedans mais si je trouve pas bien je vais vous renvoyer vers quelqu'un d'autre et puis on a des fêtes des fêtes autour de la pomme où on a des grands spécialistes ici qui viennent je pense notamment à jean-pierre rouleau ici qui voilà on lui donne une pomme et puis en quelques coups de tour de son cerveau il est capable d'en sortir une variété la plupart du temps je vous rappelle les gens on a plus de 2000 variétés de pommes en bretagne donc c'est pas une mince affaire d'être capable de faire ça donc vous prenez vos pommes toutes les variétés que vous avez envie d'identifier vous les envoyer dans les fêtes de la pomme où vous allez pouvoir les rencontrer des spécialistes alors peut-être que je ferai une vidéo un petit peu spéciale sur comment on peut autrement identifier il ya plein d'autres façons de d'aider à l'identification il ya des livres et des méthodes évidemment faut connaître les caractéristiques de vos fruits savoir les traduire pour pouvoir savoir piocher dans la littérature de description des variétés voilà ici on a des associations on a aussi le pôle fruitier de bretagne qui travaille sur tout ça donc on a des critères aussi génétiques qui peuvent intervenir voilà en tant que particulier en général on envoie pas ces pommes en identification génétique mais pourquoi pas après tout évidemment je vous parle des pommes c'est évidemment vrai pour les autres fruits c'est plus compliqué avec les autres fruits parce qu'il faut réussir à trouver les les gens ici nous en bretagne par exemple c'est beaucoup des fêtes de la pomme donc si vous vous avez des fêtes de la prune des fêtes de l'abricot des fêtes de la pêche etc et bien vous faites évidemment la même chose avec avec vos fruits dans ces endroits là évidemment allez parlons un petit peu maintenant aux gens qui s'intéressent au métier de la pépinière de fruitier justement évidemment aux pépiniéristes aux futurs installés pépiniéristes ou à ceux qui étudient le projet de devenir pépiniériste ou juste à vous autres qui n'avaient pas l'intention d'être pépiniériste mais qui vous intéresser quand même à comment ça se passe alors je regarde mon petit listing quand même pour rien oublier en ce moment je voulais déjà montré où je l'ai déjà montré peut-être que dans la partie privée mais j'ai préparé mes étiquettes une bonne partie de mes étiquettes en tout cas donc ben on est dans la période en fait dès qu'on a le temps c'est bien à faire mais septembre il va commencer à falloir finaliser l'étiquetage quand même enfin ça c'est mon conseil parce qu'après on est trop dans le jus si je puis dire j'ai de pomme pour avoir vraiment le temps d'étiqueter en plus l'étiquetage quand c'est trop mouillé quand ça pleut c'est chiant clairement les étiquettes ça colle on est toujours le dos vert en bas ou au milieu des plantes pleines de feuilles et pleines de gouttes d'eau donc l'étiquetage c'est bien quand c'est sec voilà alors c'est bien quand c'est sec pas trop dense bon il aurait fallu que je le fasse en en juin mais bon donc l'étiquetage ça va être le moment de le faire le un des derniers moments pour faire fin évidemment le dernier moment c'est avant l'arrachage ou pendant l'arrachage je vous conseille de le faire avant ça vous épargnera du temps après en général fin août début septembre c'est également la période du comptage en pépinière on a besoin à un moment donné de pépiniériste qui produit à un moment donné il a besoin d'aller faire le check vérifier que les 100 arbustes cassis enfin l'essence cassis en dégâts qui qu'il a mis en production donc en l'occurrence que j'ai fait bien il y en a combien réellement qui sont vendables donc vendable ça veut dire quoi ça veut dire suffisamment grand évidemment vivant que la bouture a réussi et qui sont de taille suffisamment grande pour pouvoir être vendu voilà donc ça c'est nécessaire de le faire donc on compte et ensuite ce qui permet de faire justement le bon nombre d'étiquettes de faire les stocks de disponibles pour la vente très important pour vous pépiniériste de savoir exactement ce que vous avez à vendre parce que quand vous allez prendre vos commandes et bien il va falloir à chaque fois noter ce que vous avez mis en commande pour décompter ça de votre stock alors moi je le fais directement via mon site internet j'ai la partie que vous ne voyez pas c'est la partie back office ça s'appelle donc la partie de gestion des ventes c'est un site de vente où j'ai également une gestion des stocks intégrés donc voilà ça c'est très très pratique je mets mes stocks au départ et puis à chaque fois que je saisis une commande ça le compte voilà c'est tout bête comme ça ça paraît tout bête comme ça mais en fait c'est hyper important hyper important pour être efficace et puis surtout pour éviter de se retrouver fin de saison au moment où les gens viennent prendre leurs commandes à passer son temps à leur dire ah bah non mais j'avais pas finalement j'avais mal compté mais j'avais pas j'avais pas j'avais pas ce qui est une façon de faire je vous en ai déjà parlé l'année dernière mais qui n'est pas celle que je préfère moi personnellement donc je préfère avoir le stock bien compté voir un petit peu en deçà pour avoir des petits bonus de saison qui apparaissent parce que ben ils finalement je les avais mis de côté au départ et puis finalement ils apparaissent entre temps je suis devant une pomme galeuse une pomme qui marche bien ici aussi septembre alors peut-être que vous l'avez commencé avant évidemment mais pour moi septembre octobre novembre c'est la période des foires des foires d'automne et les foires qui ont vraiment un intérêt pour le fruitier parce que c'est la période quand même où la majorité de vos clients vont s'intéresser à planter leur fruitier voilà évidemment il ya ceux qui qui prévoient le coup déjà depuis un moment depuis peut-être l'année dernière même qui ont déjà fait leurs commandes parce qu'ils sont prévoyants et puis qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent et puis il ya ceux qui attendent que les vacances d'été passe que la rentrée arrive et que l'automne arrive pour commencer à penser à leurs fruitiers donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a le plus de commandes en septembre octobre novembre donc je vais faire moi personnellement une foire ou un événement équivalent tous les 15 jours à peu près donc là septembre tout de suite à la rentrée ou quasiment le 9 10 là quelque chose comme ça le week-end en tout cas je fais bio zone ici en centre bretagne bio zone c'est la grande foire bio de enfin une des grandes foires bio de bretagne parce qu'il y en a d'autres quand même mais c'est quand même une de celles que je préfère clairement très bonne ambiance très bonne équipe très belle organisation beaucoup de monde vraiment très très sympa et ça se passe à mur de bretagne donc c'est c'est en plein centre bretagne en fait donc vous aurez pas trop de mal à trouver ça c'est entre carrel ou dérac on va dire à peu près donc voilà je vous ai invité à y venir parce que c'est vraiment très intéressant vous pourrez m'y voir certes mais c'est pas forcément ce qui est plus intéressant évidemment plein d'autres choses super bien il ya plein de producteurs plein d'artisans non non c'est vraiment vraiment chouette bonne ambiance en plus très sympa et puis plein de conférences les animations enfin des choses comme ça non franchement c'est un bon moment à passer et puis donc cette année il y aura de retour une rencontre normalement chez florence pépi flot dans à côté de morlaine tollé exactement donc ça ça va se passer en octobre en octobre je vais être également être à l'arborétum du helgouat voilà qui fait une foire d'automne une fête d'automne une fête une fête et puis j'aurai également à kévin du côté de lorient là ça sera plutôt en novembre où je serai là bas et puis ben ça sera déjà pas mal je crois pour cette année j'ai oublié un j'ai oublié comme ça alors pour ceux qui me demanderont qui m'ont rencontré peut-être à musillac non je ne retournerai pas à musillac j'y étais j'ai testé j'ai vu je ne retourne pas voilà et s'il y en a qui se posent la question pour exposer là bas vous pouvez évidemment me demander par par mail ou sur les commentaires des vidéos en privé plutôt les raisons comment ça se passe certaines des foires auxquelles je participe je n'irai pas non plus à pomorio château de trévenac non château de pomorio à trévenac où j'avais été l'année dernière voilà c'est c'est pas mon truc c'est plus mon truc j'ai testé pareil je trouve extrêmement dommageable d'être à côté de de dix pépiniéristes qui produisent pas aussi bien que moi mais malheureusement la clientèle préfère repartir avec son arbre en début octobre ça fait un peu mal de voir des gens partir avec des arbres assis nus personnellement c'est pour moi c'est pas possible ça les armes ne sont même pas arrachés avant novembre donc donc de voir des gens en avoir des gens en octobre et de proposer ça à la vente c'est absolument intolérable pour moi voilà et puis évidemment comme pour les particuliers vos vergers si vous êtes producteur de fruits aussi comme moi et bien voilà c'est le moment si vous avez pas déjà commencé de les nettoyer de faire un bon coup de girobroyage par exemple donc ça moi c'est ce que je vais faire dans pas longtemps puisque j'étais pas encore équipé girobroyage donc je faisais que de la location donc là ça y est je vais être équipé d'ici une petite quinzaine de jours et donc je vais faire ça à fond pour prévoir mes récoltes parce que j'ai un peu de pommes quand même à récolter donc de quoi faire du jus au minimum et puis et puis et puis voilà quoi ça fait ça va faire un bon nettoyage de toute façon un petit peu de temps en temps il le faut quand même pour les plus observateurs d'entre vous ben écoutez vous aurez peut-être aperçu derrière moi tout le long de cette vidéo des petits trucs que je ne dont je ne vous ai pas forcément parlé par exemple ce qui est là par exemple ce qui est là voilà mais bon ça pour en avoir des infos faut venir sur la partie privée voilà je ne peux pas tout dévoiler en public pas par secret ou truc comme ça mais parce que c'est une volonté de n'en parler que hors contexte clientèle on va dire ou gens qui cherchent des conseils pour les fruitiers voilà ça c'est vraiment des aspects pépiniéristes producteurs agriculteurs on va dire des aspects professionnels du métier donc pour les gens que ça intéresse évidemment je peux vous en parler ça marche bon en attendant eh bien vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à faire en septembre donc retroussez vous les manches motivez vous manger des fruits manger des pommes donnez vous des vitamines et c'est parti on se dit à très bientôt qu'il y en a vous avec chôme 1 1